Hello c'est HR, votre chroniqueur. Alors vous le savez, je suis passionné de cinéma asiatique. Je suis passionné d'arts martiaux, de Kung Fu, de Wing Chun, de Karaté. J'ai consacré plusieurs vidéos sur les acteurs Danny Yen et Andy Law. Prochainement, je vous présenterai des vidéos concernant l'acteur champion d'arts martiaux, c'est-à-dire Bruce Lee. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui retrace justement l'avis de ce personnage emblématique, Bruce Lee. Ce film n'est autre que Bruce Lee, La mémoire du dragon. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Alors tout d'abord, sachez que ce film, Bruce Lee, La mémoire du dragon, est un film composé de deux parties d'une heure et demie. Et ces deux parties d'une heure et demie sont issues d'une série qui compte 50 épisodes de 42 minutes. Ainsi, ce film nous présente l'ascension de Bruce Lee en commençant par ses années d'apprentissage du Kung-Fu dans les années 50 jusqu'à 1973, la date de son décès. C'est un film extrêmement complet, c'est un film extrêmement touchant. Alors naturellement, j'ai préféré commencer par vous parler de ce film sur sa vie avant de démarrer mon cycle de vidéos consacré à chacun de ces films. Pour une seule et unique raison, c'est que je préférais que vous ayez une vision d'ensemble de la vie de ce personnage emblématique. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du déroulé de l'histoire de ce film extrêmement détaillé, que sa vie n'a pas du tout toujours été rose. Et justement, au début de ce biopic, vous allez découvrir qu'il était maltraité par ses camarades de classe. Pourquoi ? Parce que Bruce Lee était amateur de danse, plus précisément de cha-cha. Ceci dit, il est évident que sa dextérité en termes de danseur lui a apporté une plus-value plus tard dans l'apprentissage du Kung-Fu. Alors la plus grosse difficulté selon moi dans ce film, c'était de trouver l'interprète idéal pour représenter le personnage Bruce Lee. Et honnêtement, l'acteur qui fut choisi colle parfaitement. C'est une évidence même que cet acteur a regardé de nombreuses vidéos avec Bruce Lee, car il a repris la majorité de ses mimiques. Alors le nom de l'interprète du personnage emblématique Bruce Lee n'est autre que Danishan Kuo Kwan. Alors désolé si j'ai mal prononcé, mais voilà, son nom est Danishan Kuo Kwan. Vous avez pu le voir au cinéma, dans des rôles secondaires. Je pense principalement à Shaolin Soccer de Stephen Shaw, ainsi que Crazy Kung Fu, toujours de Stephen Shaw. Alors son interprétation est tout en finesse, tout en douceur. Alors naturellement, il y a le côté exploit sportif, où l'acteur démontre une musculature similaire à jadis celle de Bruce Lee. Mais il y a un côté tout en émotion, tout en finesse, par rapport à sa relation de couple et à sa relation avec tout son entourage. L'interprète est réellement dans une posture de respect du personnage. Et cela se voit du début jusqu'à la fin de ce film. Il y a un vrai respect du personnage Bruce Lee. Je rajouterais que selon moi, ce film, outre le fait d'être un biopic sur Bruce Lee, est réellement un hommage à Bruce Lee. Ce film nous démontre parfaitement que Bruce Lee était quelqu'un de courageux, était quelqu'un de déterminé, qui malheureusement a souvent eu des embûches dans sa vie. Notamment un certain ennemi qui lui a occasionné de gros soucis de santé, qui ont provoqué d'ailleurs à Bruce Lee l'immobilisation durant un certain temps dans une chaise roulante. Ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je ne spoil pas du tout. Mais concernant la vie de Bruce Lee, forcément, pléthore d'entre vous la connaissent. Je pense que vous saviez que le personnage Bruce Lee, dans la vie réelle, je pense que vous saviez que Bruce Lee, jadis, s'est retrouvé en fauteuil roulant. Et justement, dans ce film, c'est démontré. Et d'ailleurs, l'une des scènes que j'ai particulièrement aimé de ce film, enfin ce film en deux parties, c'est que justement, le personnage Bruce Lee retrouve la possibilité de marcher en se levant de son fauteuil roulant pour rattraper son fils. La scène est extrêmement fugace, mais elle est chargée en émotions. Il y a un véritable message qui passe à ce plan séquence. Et une fois de plus, cette scène est jouée tout en finesse. Alors je vous rassure, pour tous les passionnés de Kung Fu, tous les passionnés d'action, vous serez vernis. Car dans ce film, il y a pléthore de combats, pléthore de scènes d'action. Mais ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a une réelle démonstration de toute la douceur, de toute la finesse et la psychologie qu'entraînent l'apprentissage des arts martiaux et également le côté famille qu'avait Bruce Lee. D'ailleurs, vous allez vous apercevoir que le personnage de Bruce Lee est passé par différentes étapes. Au début, c'est un jeune, naturellement, il est fougueux. Je pense notamment à lorsqu'il va au dojo pour apprendre sa discipline. Au début, il est déçu car il doit faire durant plusieurs heures la position du cheval. Mais lui, il ne fait pas attention, mais en fait, il est sous l'œil averti de son maître. Et justement, ce film vous démontre l'apprentissage du Kung Fu qui se fait principalement sur le plan mental. Et justement, Bruce Lee était quelqu'un qui avait un mental d'acier. C'est d'ailleurs grâce à ce mental d'acier que Bruce Lee a pu développer autant de techniques d'art martiaux en combinant tout ce qu'il avait pu apprendre. Et je rajouterai que le personnage de Bruce Lee a permis une chose essentielle, c'est d'ouvrir le regard du monde sur le Kung Fu. Et justement, il a bousculé les codes, il a bousculé les genres. Il y a eu plusieurs confondations avec différents maîtres de Kung Fu qui n'ont pas forcément accepté dans un premier temps qu'il ouvre la fenêtre au monde pour découvrir le Kung Fu. Mais justement, il a été tenace. Et c'est grâce à lui, aujourd'hui, que le Kung Fu est développé de manière internationale. Et dans ce film, justement, l'interprète du personnage de Bruce Lee est extrêmement athlétique, extrêmement sportif. Ce qui fait qu'il nous présente pas mal de postures de combat et surtout avec des chorégraphies. Alors oui, des chorégraphies assistées par câble, c'est évident. Mais des câbles qui ne se voient pas, je vous rassure. Les trucages sont très bien faits. Mais toutes les chorégraphies de combat sont excellentes. Je dirais d'ailleurs, le seul petit bémol de ce film est par moments le doublage. Il y a un petit défaut au niveau du doublage pour certaines séquences. Mais c'est très minime. Sinon, la majorité du film, le doublage est correct. L'histoire est parfaitement filmée. Oui, c'est des plans-séquences assez classiques. Mais l'ensemble est correctement réalisé. Avec également beaucoup de décors naturels. Beaucoup de décors rattachés à l'apprentissage du Kung Fu et toutes ses techniques. Alors je rajouterai que sur le plan international, la deuxième partie de ce film est beaucoup plus intéressante. Oui, la première partie est très intéressante parce qu'elle nous montre la jeunesse de Bruce Lee. Ses débuts avec le cha-cha, son initiation au Kung Fu et son évolution au Kung Fu où il est devenu champion. Et dans la deuxième partie, il part faire un autre apprentissage complémentaire de toutes les techniques de Kung Fu. Avec naturellement par la suite, son intronisation au cinéma. Avec d'ailleurs des références pour chacun des films qu'il a tournés. Ils ont retourné quelques séquences pour nous immerger dans la période où il a tourné les films. J'ai particulièrement d'ailleurs aimé la scène qui a été tournée au Colisée. Mais voilà, outre le fait de tout ce milieu cinématographique dans la deuxième partie qui est mis en exergue, il y a un autre côté qui est hyper appréciable pour tous les aficionados de films d'action. C'est que dans la deuxième partie, la majorité de ses adversaires pour les différents combats sont des stars de cinéma d'action ou de chorégraphie de folie. Je pense notamment à un premier combat où il retrouve Ray Park. Alors Ray Park, c'est le fameux Dark Maul, le fameux site de l'épisode 1 de la saga Star Wars, La Menace Fantôme. On retrouve également Mike J. White, Mike J. White que vous avez pu voir dans Universal Soldier, face à Jean-Claude Van Damme, dans Une Disputée de 2. Il y a également un très beau combat avec l'acteur Gary Daniels. Alors Gary Daniels qui a joué dans pléthore de films d'action, l'un de mes préférés était Rage. Et il y a une autre star du cinéma d'action que vous allez également retrouver, c'est Mark Dacascos. Mark Dacascos qui était la star de Crying Flumin. Mark Dacascos dans ce film fait une superbe séquence faisant hommage au film Big Boss. De ce fait, cette deuxième partie de ce film est beaucoup plus accentuée sur la carrière internationale du personnage Bruce Lee. La première partie était concentrée sur sa jeunesse, sur son apprentissage du Kung-Fu, naturellement son évolution, évolution où d'ailleurs il fait la rencontre de sa femme. Et la deuxième partie est plus sur le côté carrière cinématographique et l'aboutissement de son apprentissage du Kung-Fu. Alors oui, il y a un autre point commun entre la première partie et la deuxième partie, c'est que dans sa jeunesse, il avait rencontré un homme justement qui lui avait abîmé le dos, il s'était retrouvé dans la chaise roulement. Et naturellement, des années plus tard, cet homme a demandé à refaire une confrontation avec le personnage Bruce Lee qui est devenu une star internationale. Ça, c'est vraiment le point commun entre la première partie et la deuxième partie. Mais le grand fil conducteur de ces deux parties n'est autre que l'apprentissage du Kung-Fu et de l'éveil qui a permis Bruce Lee à la planète de découvrir le Kung-Fu. Alors en 1993, il y avait eu un film américain, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, interprété par Jordan Scott Lee, réalisé par Rob Cohen. Mais ce film est selon moi en dessous du film Bruce Lee, la mémoire du dragon. Ce film Bruce Lee, la mémoire du dragon est beaucoup plus fidèle par rapport à la vie de ce personnage emblématique. Alors au final, naturellement, c'est un film. C'est un film que je vous invite à découvrir. Surtout si vous êtes passionné d'arts martiaux, il vous permettra d'en apprendre davantage sur Bruce Lee. Et surtout, n'oubliez pas, prochainement sur ma chaîne YouTube, vous découvrirez sur plusieurs semaines mon analyse pour chacun des films avec Bruce Lee. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce à l'eau, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.